... Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très, très content de vous retrouver aujourd'hui. Et alors, ça fait... ... des mois, des années qu'on prépare cette interview, qu'on voulait faire cette interview. Et aujourd'hui, on a enfin la chance de pouvoir la faire avec l'invité avec qui on sera dans l'émission d'aujourd'hui. Mais avant de vous dire qui c'est, j'aimerais encore une fois vous rappeler que dans cette émission, Le Miroir, l'objectif, c'est de passer un bon moment, bien sûr, un moment de divertissement, mais surtout, très important, un moment d'inspiration à travers les parcours des différentes personnes, des différents invités que nous accueillons ici. Alors, aujourd'hui, on accueille une personnalité de la télévision, TV Personality, oui, une personne que vous connaissez, très bien. Vous le voyez depuis des années, je pense, presque tous les jours, chez vous, les après-midi, les soirs. Il vous aide à passer du bon temps, à danser, à rigoler, à déstresser, etc. Vous l'avez retrouvé dans différents événements où il était en charge, notamment, d'animer musicalement l'événement. Alors, c'est un des DJs les plus reconnus ici au Rwanda, quand on dit les DJ pop. Bien sûr, on va penser à DJ Bisoso, parce que je pense que tout le monde le connaît. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est quel est son parcours, comment s'est-il retrouvé sur ce chemin de la musique, sur les platines. On va tout savoir dans l'émission d'aujourd'hui. Notre invité, c'est DJ Bisoso. Soyez prêts. Si on avait le public, il serait en train d'applaudir. Mais ne bougez surtout pas. Nous revenons après cette petite pause. Et c'est parti avec l'Actu People de cette semaine. Commençons avec Cardi B. Cardi B, qui demande le divorce. Après 7 ans de mariage, avec Offset, elle a décidé d'arrêter tout simplement. Ce n'est pas la première fois qu'elle demande le divorce. La dernière fois, elle l'avait fait. Offset l'avait rejoint sur scène pour la supplier à genoux de ne pas le quitter. Et il lui avait offert une deuxième chance. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de soucis dans leur couple depuis les 7 ans qu'ils sont ensemble. Et que ça a été très public. Offset l'a trompé à plusieurs fois en public et tout ça. Mais quand même, elle a choisi de le pardonner et de rester avec lui plusieurs fois aussi. Mais cette fois-ci, elle n'en peut plus. Elle dit qu'elle doit sortir. Ben, ça fait la lune de l'actualité, oui. Mais les gens n'y croient pas trop à leur divorce. Ce qui fait vraiment la lune de l'actualité, c'est que Cardi B a annoncé sur son Instagram qu'elle attend son troisième enfant. Oui, elle est enceinte. Et la question qu'on se pose tous, nous, les fans de sa musique, c'est qu'avec tous ses développements dans sa vie personnelle, est-ce qu'on va avoir cet album ? qu'elle nous a promis en 2024 ? Oui ou non ? Eh bien, son équipe s'est précipitée pour nous confirmer que oui, malgré qu'elle soit enceinte, qu'elle est en train de divorcer, elle va quand même sortir son album qui est si attendu cette année même. Le rappeur The Game va devenir papa à nouveau à 44 ans. Oui, il a déjà d'autres enfants, dont le plus âgé a 20 ans et il attend des jumeaux. Il a 44 ans. Dans une interview, il a dit qu'il avait un peu peur parce que voilà, maintenant il a 44 ans, il se dit qu'il est un peu plus âgé que les autres parents et que ce sera un peu difficile. Je me dis que 44 ans, ce n'est pas trop âgé, c'est trop âgé, mais quand même, c'est des jumeaux, donc ça demande de l'énergie. Je pense qu'il en a assez. The Game, pour ceux qui ne se souviennent pas, dans les années 2000, il était associé un peu à G-Unit. On l'avait vu sur des tubes à succès comme « How we do, this is how we do ». Oui, c'était une belle chanson et puis son duo, son featuring avec 50 Cent, « Hated or Love It ». Aujourd'hui, ils ne sont plus très amis avec 50 Cent. On ne sait pas, enfin, on sait ce qui s'est passé, mais on en reparle une autre fois. En tout cas, félicitations à The Game qui devient donc papa à 44 ans. Chloe Bailey est déjà de retour. Oui, Chloe, Chloe Bailey, Miss Bailey, il fut nasty, est déjà de retour avec un deuxième album. « Trouble in Paradise », c'est le titre. On vous suggère cette chanson, cet album plutôt. C'est une des chansons, des albums qu'on vous suggère cette semaine. Il fait suite donc à « In Pieces » qui était sorti il y a juste un an et quatre mois. Et sur cet album « Trouble in Paradise », la chanteuse dit qu'elle l'a enregistré à Sainte-Luxia, qui est une île magnifique des Caraïbes. Et pour elle, c'est un peu le paradis et qu'elle était en train de passer dans des moments durs et qu'elle a trouvé un peu... Elle était dans des problèmes au paradis et qu'elle en est sortie complètement guérie. C'est pour ça que ça s'appelle « Trouble in Paradise ». Voilà, en gros, c'est ça. Drake était sur scène en concert à Toronto cette semaine. Il a annoncé la sortie de son prochain album. Tenez-vous bien, ce sera du R'n'B, une collaboration avec l'artiste Party Next Door qu'il décrit comme « le meilleur artiste R'n'B ». Ça, c'est Drake qui le dit, mais je ne sais pas. Est-ce que Drake fait un bon move en sortant de la nouvelle musique aussi... Disons maintenant, aussitôt, après un peu la perte de son bif avec Kendrick Lamar ? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour ses fans. Je ne suis pas un grand fan de Drake, mais ses fans seront heureux d'avoir de la nouvelle musique. Et puis, Party Next Door, il fait de si belles chansons que c'est sûr qu'en dehors avec Drake, ça va certainement marcher. Finissant avec la chanteuse Brisa. Oui ! Cette chanteuse, il vient de sortir une jolie chanson. Oui ! Une chanson qui sent l'été, intitulée « Hazaza », accompagnée d'une belle vidéo. On adore les vidéos qui racontent une histoire. C'est comme un film. On les voit tous les deux, amoureux, au cinéma, etc. Il y a aussi une touche d'humour dedans. C'est une belle vidéo. On vous en propose un extrait. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un grand jour aujourd'hui. Je suis très content parce que ça faisait longtemps qu'on préparait cette interview. Bisoso, bienvenue sur le plateau de l'émission Le Miroir. Merci quand même. Oui, merci d'accepter l'invitation. Ah oui, merci aussi de m'inviter et d'insister à m'inviter. Oui, j'ai tellement insisté. Parce qu'on oublie chaque fois. Oui, et puis avant, je croyais que c'était une blague. Et puis après, tu croyais que c'était que je blaguais. Et puis finalement, j'ai dit, écoute, on s'est rencontrés. Il sortait, moi j'entrais parce qu'on a souvent des heures différentes. Et je lui ai dit, est-ce que tu as le temps cette semaine à faire cette interview finalement ? Il me dit, oui, dis-moi. Et tu es là. Et je suis très, très content. Et finalement, le rêve se réalise. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis toujours intrigué et je trouve beaucoup, beaucoup d'intérêt dans les parcours et les histoires des gens. Et c'est pour ça qu'il y a cette plateforme. Et aujourd'hui, on va essayer de te découvrir le plus possible. OK. Oui. Alors, ta rencontre avec la musique, ça vient d'où ? En fait, ma rencontre avec la musique, donc mon carrière, il était un peu, un peu, un peu, un peu, un peu quoi, qu'est-ce que je peux dire ? C'était un peu dangereux parce que je risquais d'aller en prison. C'est vrai ? Pour faire juste de la musique ? Ah ouais. Parce que j'ai carotté les études. Ah d'accord. Ah oui, quand j'ai carotté les études, il y avait mon oncle à l'époque. À lui, il était fort au pouvoir. Il a dit, si j'attrape ce type-là, je vais le mettre en prison un peu. Et tu étais en quelle année à l'époque ? Non, j'étais presque. Donc, il me restait une année pour terminer les études supérieures, là. Parce que j'ai fait l'électronique, là. Oui. Donc, tu étais à l'école secondaire. Ah ouais. Quand j'ai terminé mon cycle inférieur, et là, j'ai fait l'électronique une année et deuxième année. Mais dans ces deux ans-là de mon humanité, je faisais aussi le DJ. Ah ouais, mais quand je faisais le DJ, le DJ, je gagnais beaucoup. Donc, c'était presque un foie 3 du professeur qui m'enseignait à l'école. Parce que tu étais payé pour faire de la musique. Ah ouais, tu vois. Donc, et quand je touchais bien, là, tout le monde me regardait comme un boss, un boss qui étudie avec eux. Donc, je les offrirais, tu vois. Chaque fois... On sort, c'est moi qui offre. Je dis, le petit déjeuner était à moi, leur facture. Ah ouais. Ah d'accord. Et puis, donc, il y avait un mal attendu dans la famille. Donc, quelqu'un a intervenu, j'étais obligé de terminer mes études. Après avoir terminé ça, il m'a dit, alors, maintenant, tu peux aller faire tout ce que tu veux. La musique, comme tu veux. Et c'est là où je me suis déplacé, en quittant le Burundi, vers le Rwanda. Ici, il y avait mon grand frère, il était chauffeur, aussi commerçant. Donc, quand je suis venu le voir, lui, il pensait qu'après avoir passé mes vacances ici, je retournais à l'école. Mais dans mes plats, il n'y avait pas ça dans ma tête. Après ça, c'est là où j'ai commencé à chercher le boulot à gauche, à droite. Mais comme j'étais petit, je faisais des tests à gauche, à droite. Mais avec les matériels musicaux qui étaient ici, à l'époque, là, en tout cas, ils étaient vraiment très, très développés. Plus que les autres, là, donc, je me suis commencé à m'enseigner avec. Et après, donc, ça a été difficile de trouver le boulot à Kigali. Oui, j'imagine. Donc, j'ai été obligé de faire un pas en arrière. Alors, quand on dit faire un pas en arrière, c'est-à-dire que tu quittes du ville, tu vas en campagne un peu. D'accord. Tu as quitté Kigali, tu es allé... Oui, bien sûr, c'est allé à Houye, pour bien me préparer. Et là, j'ai fait juste deux mois. Mais ces deux mois, là-bas, c'était vraiment avec succès. parce que tout le monde qui quittait la bar, quand ils venaient à Kigali, ils ne parlaient qu'à Bissoso. Oui. Et là, tu DJ aussi. Ah oui ? Oui. Dans une boîte de nuit, dans un bar ? Non, c'était dans une boîte de nuit. À l'époque, là, 15 ans avant, 16 ans avant, là, les boîtes, les boîtes, ils étaient appréciés pour tout le monde. Mais le cabaret, c'était le cabaret. Mais maintenant, ça a changé. Le cabaret, ça a devenu boîte de nuit. Le boîte de nuit aussi, ils ont devenu qu'est-ce que je peux dire ? C'est du cabaret, mais un mix, du resto, des choses comme ça. Et aussi du sauna, du sauna. C'est absolument vrai. C'est tellement vrai. Oui, oui. Et donc, quand tu es à Houye, ça a été difficile de trouver un club, une boîte où tu peux aller jouer de la musique ou c'était facile là-bas ? En fait, moi, comme si, dans... quand j'ai échoué, donc quand j'avais échoué, le test qui m'a... que j'avais passé, c'était au Cadillac. Je dis alors là... Ah, donc quand tu es arrivé à Kigali, tu as fait un test au Cadillac. Oui, quand j'ai quitté le Burundi, j'avais une lettre de recommandation. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire ? Comme un quiconque vétal. Mais il... J'étais le seul DJ à voir ça. Donc, quelqu'un m'a donné une lettre d'aller quelque part et tu présentes à un boss. Un boss, un boss à lui. Et comme lui, il était le manager du boite de Nulabalovana, ah, donc... Et il était blanc, il s'appelait quoi ? Il s'appelle... Padio. Il m'avait donné une lettre et quand je suis venu avec une lettre là, au Cadillac, je lui ai donné à le boss, là, le Cobra. Le Cobra, il a dit ah, oui, je connais Havana et si tu viens de là, tu vas passer un petit test là et puis si tu t'en sors bien, tu restes ici. Je lui ai dit ok, cool. Et il y a un certain Martin, il était le technicien du son là-bas. Oui, maintenant, il travaille à l'hème tienne. Il m'a fait... Il m'a donné un test juste de mixer donc deux chansons ou trois chansons mais je n'ai pas pu y arriver parce que j'avais 22, ans, 23 ans des histoires comme ça. Tu sortais du secondaire. Oui. Et là, j'étais petit donc quand j'ai regardé l'étagère de ma torse là-bas, j'ai eu peur. Enfin, quand ils ont mis... Donc, quand ils ont commencé à les mettre en marche, ils ont dit devant la terre. Je lui ai dit mais là, c'est de l'affaire, c'est de la terre là. Je lui ai dit oui. Ah oui. Donc, après ça, j'ai fait un test mais ça n'a pas bien passé. Le type, il m'a dit hé petit, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Et moi, j'ai accepté parce que moi-même, à mon oreille, je lui ai dit je ne suis pas encore à mes yeux d'eau fonctionnait dans ce bois d'eau ni quand même, il me dépasse. Il me dépasse. Et à ce moment-là, tu passes à rouiller. Ah oui. Oui. Et là-bas, tu trouves une boîte ou c'est à ton niveau. Mais tu vois, ce qui est bizarre quand il y a à rouiller, je n'avais pas allé là-bas juste pour aller chercher du boulot. J'avais accompagné un ami, un DJ qui était célèbre là-bas mais quand j'ai regardé ce DJ-là et j'ai regardé ses musiques et il me disait comment il mixe. Tantôt, il me disait moi, souvent, je mixe cette chanson et avec cette chanson. Mais je dis mais ça, c'est ridicule parce que dans ta tête, tu ne peux pas mettre que chaque fois, c'est cette chanson qui va suivre cette chanson parce que ça se change chaque fois. Mais quand il m'a dit ça, je dis alors le type-là, même s'il est DJ, il a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête et dans son expérience. Je dis, il faut que je l'accompagne alors. Je l'avais accompagné. On est allé à Boutaï, il s'appelait Petit. il s'appelle Petit. Et quand on est arrivé là, ils allaient voir son cabaret, leur son et tout, et puis le soir, il a commencé à jouer. Quand il a commencé à jouer, moi, j'étais à côté, mais lui, il ne savait pas qu'il suis DJ. Ce que j'ai caché, je dis, tu sais, avec ce monde-là de DJ, tu peux dire que tu es DJ et tu arrives là où il y a des DJ, tu dis, mais qu'est-ce que je fais, moi ? C'est d'omblet que je ne peux pas, quoi. OK. Lui, quand il a joué, je dis, mais en tout cas, mon niveau, il n'est pas à lui, quand même. Parce que, quand j'ai comparé, la comparaison que j'ai faite entre moi et lui, en tout cas, on était très, très différents. Tu étais mieux ? En tout cas, à cette époque-là. Et ça t'a redonné confiance en toi ? Oui, parce que lui, on lui appréciait comme le maître du terrain. Et quand je l'ai vu et en train d'écouter son mix, je dis, mais ça, c'est, en tout cas, il ne mérite pas d'être appelé le king d'ici, non ? Oui, si c'est ça, le maître. Voilà. Et puis, quand il a joué, je dis, alors, il faut qu'il y ait. Je commence à passer à gauche, à droite ici, de regarder s'il y a une autre boîte de nuit ou un autre cabaret où il y a les DJs et je peux les demander comme ça, je joue. Lui, il a resté là-bas. Pour moi, il y a quelque part dans un cabaret, il s'appelait, à l'époque, la Kamodoka. C'était, on l'appelait la Kamodoka parce que, je me rappelle que la discothèque était juste, tu vois, la cabine, d'un stout, camionnet de stout. C'est vrai ? Oui, donc, ils ont pris la tête et ils ont monté ça juste dans trois ou quatre mètres et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tout installé à l'intérieur et le DJ, il était debout, tu vois, juste, tu vois, là, il y a la direction, tu vois. là, il y avait les machines de DJ et un peu derrière, il y avait les amplificateurs et tout, et puis, les gens, ils dansaient dans le... Non, le carisserie là, il était en haut. Ah, d'accord. Ah oui, il était en haut. Donc, quand tu étais à, tu vois, une piste, tu regardais le DJ à l'intérieur d'un carisserie. dans une cabine là. Oui, oui. Ah oui, dans une cabine là. Ça, c'est un concept intéressant. Ah oui. Donc, le type là, les deux, non, les trois associés qui possédaient ce bois de nuit à l'époque, il y avait, il y avait un jusqu'à maintenant, il fait le décor. Ah oui. Il s'appelle Aladji. Ça, ça se comprend. Oui, c'est lui, c'est lui qui fait chaque fois l'histoire, le cutisine là. Ah d'accord. Oui, c'est lui qui décore le gorille là. Ah oui, il est très créatif. Voilà. C'est sûr. Donc, lui, il était associé. C'était lui et Jido et un autre type, maintenant, il est parti, il vit en Australie, il s'appelle Thierry Meloman. D'accord. Voilà, donc, je suis allé là-bas et là-bas, les DJ, ils étaient des boss. Il était Jido, l'associé et aussi Thierry. Que des grands noms. Ah oui, tu vois. Oui, on salue Judo d'ailleurs. Voilà, mais lui, le Judo là, il avait un album. À l'époque là, nous, on utilisait les albums de CD. Oui. Il y avait un album, mais ce qui m'a étonné et qui est dans son album là, tous les CD qui étaient à l'intérieur, ils étaient originales. Wow. pas de copyrighted ici. C'était des CD originals. Et là, je dis, ah bon, le type là, ça, c'est pas normal. Ça, c'est du sérieux. Et puis, il avait un pitch control. le pitch control, donc, le pitch control, à l'époque, dans les années 2000-2005, il y avait le pitch control Mark Denon, et Pionnière, Newmark, des choses comme ça, et Jiminy. Et ils avaient Jiminy. Jiminy, là, il y a Q et Play. Et aussi, le pitch band, plus et moins. Mais maintenant, ils ont beaucoup amélioré cette histoire-là. Il y a plus de CD. Il y a la musique à l'intérieur du laptop. Donc là, je suis monté là-bas et j'ai salué Judo. Je me suis présenté devant lui. Je dis, je suis DJ, il m'a dit, ah bon, tu es DJ, tu viens d'où ? Parce qu'à l'époque-là, ils en étaient marres de DJ qui vient d'Ouganda. Parce qu'ils ne jouaient que des musiques de là où ils venaient. Oui, c'est vrai. Mais, quand tu lui disais que tu es le DJ du Burundi, tu viens du Burundi, il disait, alors lui, il connaît les OUK. Oui. Lui, il connaît des musiques africaines. Il va essayer de mélanger dans tous les quatre points de tous les quatre coins du monde là. C'est vrai. Parce qu'on a presque les mêmes références culturelles dans les pays. Voilà. Et on considère qu'à l'époque-là, les artistes burundais, ils étaient très peu. Et aussi, des artistes rwandais, ils étaient très peu. Très peu. Donc, si tu venais du Wanda ou du Burundi, même si tu voudrais dire, donc, je dois jouer les musiques locales, tu ne peux plus. Donc, c'était difficile à y arriver. Voilà. Tu ne peux pas faire mieux. Parce qu'il y avait cinq ou dix artistes. Oui, c'est vrai. Donc, tu étais obligé de passer à gauche, à droite dans toutes les langues et tous les genres de musique. C'est ce que Judo a constaté directement. Il a dit, ça, ça, c'est un tout pour toi. Et puis, il m'a dit, OK, bienvenue. Il m'a donné sa petite sac de CD et j'ai commencé à mixer. J'ai mixé la première chanson, la deuxième chanson, la troisième chanson. Il m'a dit, non, ce n'est pas normal. Tu travailles où ? Je dis, mais moi, je suis sans travail. Je dis, et tu fais quoi ? Je dis, ce que je fais, c'est juste essayer de cuisiner pour mon grand-frère. Et après ça, je vais retourner au Burundi à l'école. Il m'a dit, mais non, tu peux rester ici et tu travailles. Je dis, tu veux me donner du bleu ? Il dit, oui, tu peux même commencer tout de suite. Mais tu vois, Judo, comme il était un peu adulte à l'époque, il y avait beaucoup de choses à faire. Il a dit, alors, si je trouve un DJ un peu francophone, ça peut me soulager parce que mes clients que j'ai, donc les clients qu'il avait dans sa boîte de nuit, ils aimaient du zouk quelques fois et quelques qui mélangent les chansons de tous les côtés. En tout cas, je me rappelle que dans ce soir-là, en tout cas, j'ai essayé de mixer et mélanger. Et c'est là, au fait, que l'aventure de DJ Visoso, le DJ professionnel cette fois-ci, qui n'est pas juste un élève qui se faufile, qui se cache pour aller jouer de la musique, commence. Et ça fait déjà plusieurs années maintenant et depuis, tu as fait plusieurs événements et maintenant, tu es à la télé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as réussi dans ta carrière ? jusqu'à maintenant, quand je fais mes calculs, en tout cas, je ne manque pas 85% de réussite. J'ai 85% de réussite. Absolument. jusqu'à maintenant. Mais pas encore, je dois encore toujours bosser jusqu'à maintenant. Je compte bosser beaucoup jusqu'à ce qu'il arrive quelqu'un qui joue et que je peux apprécier. Et je dis, quand je te regarde, toi, je vois qu'il y a ce truc-là. En tout cas, il y a quelqu'un que j'ai laissé qui peut continuer. Et moi, je vais un peu à côté. Mais même si je peux aller à côté, en tout cas, je ne compte pas arrêter de jouer la musique. J'imagine, il ne faut pas arrêter. Écoute, comment est-ce que tu arrêterais ? Et ce que j'aime bien, c'est que le travail que vous faisiez de DJ, à l'époque surtout, au début des années 2000, c'était très nouveau. Non, mais moi, je commençais à 2003, 2004. Tu imagines ? Oui. À cette époque-là, franchement, c'est vraiment une sorte, que vous êtes des pionniers de ce métier. Ah oui. Et aujourd'hui, en 2024, c'est devenu un métier très glamour. Ah oui. C'est devenu, les DJ, vous êtes des stars, vous êtes des célébrités comme d'autres artistes qui créent la musique que vous jouez. Et quand tu regardes la nouvelle génération, je ne vais pas te demander ton avis sur la nouvelle génération parce que ce serait gauche. Oui, c'est l'émission Le Mihoir et donc notre invité, c'est le DJ Bissoso. Et il nous reste très peu de temps. Mais on va finir rapidement avec le Tic Tac. C'est des questions fans. Pour, au-delà de son travail de DJ, aussi le connaître un peu plus. C'est vrai, on a l'habitude de le voir à la télé. On sait qu'il nous fait beaucoup de blagues, qu'il nous raconte beaucoup d'anecdotes de sa vie de tous les jours. Mais quand même, on aimerait en savoir un peu plus. Alors, DJ Bissoso, le Tic Tac, quelle est ta couleur préférée ? Est-ce que tu as une couleur préférée ? Ah oui. C'est laquelle ? Avant, c'était pink, mais après, ils m'ont dit que pink, c'est pour les filles. Ah, bah écoute, si c'est ta couleur préférée, c'est ta couleur préférée, on s'en fout. Je vais recommencer à porter le pink. Voilà, il faut retourner au pink. Ah oui. Oui, et une deuxième question, est-ce que, comme animal domestique, tu préférais un chat ou un chien ? En fait, je préférais un chien, mais avec ma religion, le chien est un peu difficile de vivre avec les musulmans. Oh, d'accord, ça je ne savais pas. Oui, avec un chien, donc tu es obligé de le mettre à 10 mètres de ta maison. Ah, ah, ok, ça c'est pas pratique, c'est pas pour tout le monde, c'est vrai. Et oui, une autre question, est-ce que tu as déjà changé le pneu d'une voiture, tout seul ? Le pneu, le pneu, le pneu, le pneu, non, mais pas seul. Pas seul, avec les deux quelqu'un ? Oui. D'accord, oui, est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'est cher, qui est important pour toi ou que tu gardes et que tu pourrais nous partager ? Ah, oui, oui, il y a les fêtes de l'école. Les fêtes de l'école, quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'école, je faisais aussi le DJ. Oui. Je faisais le DJ, mais je me rappelle qu'il y avait un boom. Là, j'ai mis j'ai mis une cassette du slow musical et ce parti-là avait 30 minutes et j'ai mis la cassette et on a dansé du slow 30 minutes. Wow. Oui, là, ça a été vraiment catastrophe, je dis. Et puis, surtout à l'école secondaire pour les élèves là, c'est très important le son. Ah oui. Oui, et on finit toujours cette émission avec notre question phare. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins physiquement ? Ok, ce que j'aime beaucoup pour moi, c'est du blague. Les blagues ? Ah oui. Oui. Tu vois comme maintenant, donc, la conversation que je viens de passer avec toi, s'il n'y avait pas de blague, j'allais te dire d'annuler ce choix-là. Je comprends. Oui, mais maintenant, je termine bien. Moi, j'aime du blague. D'accord. Et physiquement, sur toi, lorsque tu te regardes, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes ? Je ne sais pas, si tu regardes ton visage, ton corps, ce genre de choses. Parce que c'est le miroir, on voit le physique. En fait, moi, j'ai mes yeux parce qu'il me dit que je regarde comme une poule. Tu regardes comme une poule ? Oui. C'est qui qui a dit ça ? Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Il y a quelque chose que tu aimes le moins ? Oui, les filles que j'ai fréquentées avant. C'est ceux que tu aimes le moins ? Non, c'est elles qui me disaient que... C'est elles qui te disaient que tu regardes comme une poule. Elles me disaient qu'elles aimaient mes yeux parce que je regarde comme une poule. Ça, c'est une poule ? Oui. OK, d'accord. Je n'ai jamais entendu ça comme complet. Ah oui ? Un regard de poule. Un regard de poule. OK, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Tu as dit que tu aimes bien les yeux. Qu'est-ce que tu aimes le moins ? Tu dis ça, je ne sais pas si j'aime bien. Quoi encore ? Tu ne peux dire rien. Ce qui me gêne et si je trouve un numéro de téléphone de Dieu, je peux lui demander pourquoi il m'a fait comme ça. La tête. La tête ? Oui. Moi, j'ai une grosse tête. Oui. Je ne sais pas si ça a un peu changé, mais avant, j'avais une grosse tête. Ça s'est beaucoup arrangé en tout cas. En tout cas, ça me dérange un peu. Ça s'est beaucoup arrangé, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ton netteté. On a passé un très bon moment. Il faut continuer à faire le bon travail que tu fais. Tu nous fais rire à chaque fois. Tu nous fais passer un bon moment avec ta musique. Nous étions avec le DJ Bissoso. C'était notre invité aujourd'hui. On a parlé un peu de sa vie, de son parcours de DJ. Et bien sûr, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. On me dit que je dois faire vite parce que c'est la fin. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve toute la semaine sur les réseaux sociaux Le Miroir la semaine prochaine à notre numéro sur Rana TV. Allez, à bientôt.